Bonjour et bienvenue à Lorient La Base, l'un des pôles majeurs de la course au large en Bretagne et donc en France. Mais la question qui se pose c'est pourquoi on est là ? C'est pour vous poser une devinette. A votre avis, combien de temps a mis Mike Birch pour emporter la toute première route du Rhum en 1978 ? Pour rappel, la route du Rhum c'est de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Vous pensez 7 jours ? Bien plus, bien plus. 15 ? Oh non, toujours plus. 20 ? 1, 1. Non non, le Canadien a mis en tout 23 jours, 6 heures, 59 minutes et 35 secondes. C'est fou quand on compare au détenteur du record. En 2018, Francis Joyon avait gagné la course en seulement 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. En gros, Joyon aurait eu le temps de partir en Guadeloupe, de revenir à Saint-Malo parce qu'il a oublié de manger une crêpe, avant de retourner déguster un Rhum aux Antilles alors que le Mike Birch de 1978 n'aurait toujours pas mis pied à terre à Pointe-à-Pitre. En 40 ans seulement, les architectes ont réalisé des progrès tout simplement hallucinants. Il n'y a qu'à voir le Bank Pop qui est derrière moi. Mais la question qui se pose maintenant, c'est comment les meilleurs bateaux de la route du Rhum ont gagné jusqu'à 16 jours de traversée alors qu'ils utilisent toujours la même et seule énergie de propulsion, le vent. C'est ce qu'on va voir dans notre nouvelle série Dessine-moi un bateau. D'abord, la première question, ils ressemblaient à quoi en fait les ancêtres de nos bateaux de course. Non, on va peut-être pas remonter si loin. On va plutôt s'intéresser au trimaran de Mike Birch, le fameux Canadien qui a remporté la première route du Rhum. On est donc en 1978. Olympus Photo, c'est son nom, est un petit trimaran jaune d'un peu plus de 11 mètres de long. Ces trois coques sont faites dans un bois constitué d'un collage de lamelles selon la technique du lamellé-collé. Ouais, on s'est pas trop foulé pour nous, mais bref, c'est sûr que le lamellé-collé a largement fait ses preuves puisqu'il est toujours utilisé aujourd'hui. Mais à cette époque, on retrouve aussi des bateaux en bois moulé, qui est une autre technique d'assemblage de fines lamelles de bois, ou bien des bateaux en aluminium et même en polyester. Tous ces matériaux se montrent plus résistants que le bois massif, mais ce n'est pas encore assez léger pour des skippers toujours en quête de vitesse ultime. Mais quel est donc ce fameux matériau suffisamment léger pour aller plus vite tout en étant suffisamment solide pour ne pas péter contre le premier banc de sardines venu ? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans l'espace. Non, non, redescends, redescends. En fait, ce matériau, il se trouve bien sur Terre. Il s'agit du composite carbone. Je te parle de l'espace parce qu'il sert notamment à construire en partie les navettes spatiales et nos fameux bateaux. Le composite carbone a un nom qui peut faire un peu peur. Mais il est finalement assez clair. C'est un matériau composé de minuscules fibres de carbone. Cet assemblage permet de grands gains de vitesse car il est plus léger tout en étant plus résistant. Dans les années 80, 20, le cabinet VPLP va participer à sa démocratisation dans la construction marine. Vincent Lauriau-Prévot nous explique la recette miracle. Ce sont des fibres qu'on oriente vers la direction privilégiée de l'effort. Dès qu'on sait dans quelle direction va l'effort, ça c'est les calculs de structure qui nous aident. À ce moment-là, on concentre la majeure partie de nos fibres sur la direction privilégiée de l'effort. Tout ce qui ne travaille pas, on l'enlève d'une certaine manière. Donc on raffine beaucoup plus que ce qu'on pouvait jamais faire avec une tôle d'aluminium ou du contreplaqué. Pour résumer, en 40 ans, les bateaux ont changé de la tête au pied. Et aujourd'hui, difficile de sortir un IMOCA, les fameux bateaux du Vendée Globe, pour moins de 7 millions d'euros. Avec de telles sommes investies, on comprend bien que la course au large est passée dans un autre monde. La conception des bateaux n'a plus grand-chose à voir avec l'époque. Fini les seuls plans préparatoires, désormais, les architectes testent directement leur prototype grâce à ce simulateur. On a aujourd'hui des outils qui sont incroyablement plus puissants que ce qu'on n'avait jamais eu avant. Ce logiciel de simulation dynamique nous permet d'appréhender tous les équilibres et déséquilibres qu'il peut y avoir avec un bateau à voile. Et là où avant, il fallait des heures et des heures et des heures de navigation pour apprendre. Je pense qu'avec un truc comme ça, on est capable d'apprendre la base du comportement du bateau chez soi ou à la base, dans son bureau, avec le bateau qui est en atelier. Mais on a beau injecter des millions et des millions, il y a un élément contre lequel on ne peut pas lutter, c'est l'eau. Bon, la phrase peut paraître un peu bizarre comme ça, alors je vais m'expliquer. Quand les bateaux avancent, ils sont en fait ralentis par les frottements de la coque dans l'eau. Ce sont les lois de la nature et on ne peut pas les contourner. Sauf si on est ingénieur. Eux, ils se sont dit, puisque l'eau est un frein, autant voler au dessus. Nom de Dieu ! Mais comment ils ont fait ça ? Eh ben, on va le voir dans le prochain épisode de Dessine-moi un bateau. Sous-titrage ST' 501